Bonsoir belle femme, bienvenue dans l'histoire d'Isaïa, un podcast plein d'histoires de déesses, de secrets de magiciennes, de couleurs de femmes et de saisons de sorcières, pour intégrer dans ta vie sérénité, abondance, joie et magie. Ceci est l'épisode 9, le retour du papillon. Je suis Isaïa Belle, créatrice, coach de vie et de business magique, enseignante déesse et prêtresse voyageuse. Et ce podcast a pour but de t'accompagner pour des soirées paisibles et inspirantes. Les Soirs d'Isaïa est un podcast publié toutes les semaines le samedi et tu trouveras plus d'infos et les références dont je parle sur le site fr.isaïabelle.com. Abonne-toi au podcast sur la plateforme de ton choix pour être informé de la publication de chaque nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast, tu peux le soutenir en laissant des étoiles, des pouces bleus et des avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Et voilà. Discrètement, 7 mois se sont passés depuis mon dernier podcast, depuis mon dernier article sur mon blog aussi. La vie a pris le dessus. Ou plutôt la mort, puisque ces quelques mois ont consisté pour beaucoup en une période de deuil pour la mort de mon père. Je reviens aujourd'hui vers toi, pleine d'un nouvel enthousiasme, rafraîchi, régénérée par cette absence, vidée et pleine en même temps. Le retour du papillon. Comme la chenille, comme le papillon qui émerge de son cocon, après une longue maturation, un long voyage dans le noir, j'ouvre les yeux à nouveau. Je me dégage lentement de ma gangue et entame le processus de nettoyage qui me permettra de déplier mes ailes et de devenir un papillon à part entière. Comme cette chenille, comme ce papillon en devenir, j'incarne aujourd'hui le changement. Et comme tu le sais peut-être, le changement, cela n'est pas toujours joli joli. Bien souvent, comme lors d'une naissance, ici d'une renaissance, il est question pour le papillon qui sort de son abri de se débarbouiller, de se détacher de sa chenille et de son cocon. Si je quitte un instant ici cette métaphore pour m'expliquer plus clairement, j'entends que ce moment dans ma vie est celui où je laisse partir, où j'abandonne, où je me nettoie de mon passé, de mes croyances limitantes, de celles qui m'ont gardé chenille. Je choisis aujourd'hui, après quelques mois de gestation dans ma coquille, dans mon abri, dans les ténèbres de mon cocon, de sortir à nouveau à l'air libre. Je choisis de poser mes deux pieds sur le sol, de prendre une grande inspiration et de me préparer à l'envol. Et pour me préparer, pour préparer mes ailes à l'envol, je choisis dès maintenant, dans ce moment du temps propice au nouveau commencement, d'éliminer de ma vie et de mon quotidien toutes les croyances limitantes qui ne m'appartiennent pas vraiment. Et je choisis aussi de larguer dans le passé la croyance perfectionniste, qui m'a coûté si cher et m'a si souvent empêchée de voler. D'ailleurs, mon mot pour cette année, c'est le mot « envol ». Cela vient de me sauter aux yeux. Si tu veux en savoir plus sur cette histoire de mot de l'année, comment je le choisis, comment tu peux le choisir aussi, je t'invite à aller sur mon blog, lire l'article sur ce sujet. Je choisis d'ailleurs cette année deux mots, puisque c'est imposé aussi à moi le mot « vivre par Jean ». C'est un synonyme ancien de « mercure », en grec « Hermès », ce dieu et ce métal extravagant, mi-liquide, mi-solide, remarquablement mobile, souvent qualifié d'androgyne, symbole du changement, de la magie, du voyage et de la curiosité. Il est aussi associé en numérologie à cette année 2021, une année 5, le chiffre d'Hermès. Mais revenons à nos papillons. Je parlais tout à l'heure de temps propice au changement. En effet, j'écris cet article quelques jours avant la lune noire de janvier 2021. Les commencements ou recommencements sont souvent de circonstances en début d'année. Qui plus est, la période de la lune sombre juste avant la nouvelle lune est une période particulièrement favorable pour abandonner dans le noir les débris de notre ancienne vie, pour laisser partir nos croyances anciennes, les gens, les objets, les idées aujourd'hui périmées qui ne nous apportent plus ni joie ni contentement. Voilà pourquoi j'anime aussi, ce mercredi 13 janvier, un cercle sombre, un cercle de femmes très particuliers, un cercle de lâcher-prise, de renoncement, de dépouillement. Si tu es intéressé à participer à ce cercle, ainsi qu'à tous les autres cercles de femmes que j'anime en ligne, clique sur le lien dans la description du podcast pour tout apprendre sur le cercle couleur de déesse et nous rejoindre pour transformer ta vie, un cercle à la fois. Bye bye perfection. Quant à moi, ce que je choisis aujourd'hui de laisser partir, c'est mon perfectionnisme, cette idée que je transporte avec moi depuis toujours et qui me pèse un peu plus chaque jour, cette idée que tout ce que j'entreprends doit être parfait. Je lâche cette croyance que seule la perfection dans chacune de mes entreprises pourra être couronnée de succès, cette barre bien trop haute à franchir qui m'empêche de dormir et m'oblige à perfectionner sans relâche chaque aspect de ma vie. Je choisis aujourd'hui de lâcher-prise. Et j'enregistre ce podcast sans couper les cheveux en quatre, sans y passer plus de temps et plus d'énergie que ce qui m'apporte de la joie. Je suis en effet chaque jour un peu plus convaincue que nous sommes chacune la créatrice de notre vie. Et je t'invite à ne pas entendre cette phrase de manière métaphorique. Ce que je veux dire ici, c'est que littéralement mes intentions, mes croyances, mes demandes à l'univers se matérialisent dans mon monde, dans ma vie, quotidiennement. Ainsi quand j'affirme que j'abandonne mon perfectionnisme en 2020, que je ne l'emmène pas avec moi en 2021, que je choisis la joie, la facilité et la légèreté en lieu et place de la perfection, je sais que dès maintenant, la joie, la facilité et la légèreté sont en route vers moi et moi vers elle. Créatrice toujours, je suis la créatrice de ma vie. Chaque pensée, chaque idée, chaque émotion sur laquelle je me concentre devient ma réalité. Bien entendu, je renonce par la même à me considérer comme une victime des circonstances, une pauvre petite chose balottée par l'univers, de catastrophes en drames, d'accidents en fatalités. Je répudie la victime, la martyr et assume dès aujourd'hui la pleine responsabilité de tout ce qui arrive dans ma vie. Rien dans ma vie ne m'arrive, tout se passe pour moi. Si toi aussi tu as envie de tester cette sensation d'empuissancement, comme disent les québécoises, d'apprendre à jouir de ta vie à chaque instant car tu la crées minute par minute dans la joie, la facilité et la légèreté, je t'invite par exemple à rejoindre mon groupe Facebook pour créer ton année et ta vie à ton image. Ainsi tu deviens la créatrice de ta vie, celle qui choisit. Tu trouveras là aussi le lien dans la description du podcast. Je serais ravie d'avoir ton avis sur ces quelques grandes idées. Merci par avance de tes commentaires. C'est tout pour cet épisode, le prochain est encore en création. Merci d'avoir écouté et n'oublie pas, si tu veux soutenir ce podcast, de partager, de t'abonner, de laisser des étoiles, des pouces bleus et un avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Si tu as envie d'être accompagné dans les processus de changement que la vie te propose, si tu souhaites participer à l'éveil de l'énergie féminine dans le monde, vivre ta vie de déesse, connaître les secrets des sorcières et appliquer les rituels de magicienne dans ton quotidien, n'hésite pas à me contacter en allant sur la page coachingvip de mon site fr.isaiabell.com ou en participant aux retraites, aux programmes ou aux stages que je propose régulièrement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour être informée de toutes les nouveautés dans le monde réel et virtuel d'Isaia Bell. Tu retrouveras bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc., mais aussi sur YouTube et bien évidemment sur mon site fr.isaiabell.com à la page podcast. Sous-titrage ST' 501